L'usine, la grande usine d'univers, celle qui respire pour vous. Il n'y a pas d'autre air que ce qu'elle pompe, rejette, on est dedans, tout l'espace est occupé, tout est devenu déchet, la peau, les dents, le regard. On circule entre des parois, informe, on croise des gens, des sandwiches, des bouteilles de coca, des instruments, du papier, des caisses, des vis, on bouge indéfiniment sans temps, ni début, ni fin, les choses existent ensemble, simultanées. A l'intérieur de l'usine, on fait sans arrêt, on est dedans, dans la grande usine d'univers, celle qui respire pour vous. L'usine, on y va, tout est là, on y va, l'excès, l'usine, un mur au soleil, tensions extrêmes, mur, mur, le petit grain, brique sur brique, ou le béton, ou souvent blanc, blanc, malade, ou la fissure, un peu de terre, le gris, la masse, mur, en même temps, ce soleil, la vie est haine et lumière, la vie, four, d'avant le commencement, total, on est prise, on est tournée, on est à l'intérieur, le mur, le soleil, on oublie tout, la plupart des femmes ont un merveilleux sourire édenté, on boit un café à la machine à café, la cour, la traversée, être assise sur une caisse, tension, oublie, on fait des câbles près de la fenêtre, les câbles ont beaucoup de couleurs, on les enroule en circuit, il y a de la lumière, l'espace est mou, on va, on vient, couloir, oublie, on fait des câbles près de la fenêtre, tension extrême, le ciel et les câbles, c'est le merde, on est saisi, tiré par les câbles, le ciel, il n'y a rien d'autre, tout l'espace est occupé, tout est devenu déchet, la peau est morte, les dents mordent une pomme, un sandwich, on absorbe, le regard se colle à tout comme une mouche, on travaille neuf heures, on fait des trous dans des pièces avec des machines, on met la pièce, on descend le levier, on sort la pièce, on remonte le levier, il y a du papier partout, le temps est dehors dans les choses. La cour, la traversée, nostalgie absolue d'une cour d'usine, on circule entre des parois informes, tôle, mou et gras, quel intérêt, quel intérêt se file par terre, personne ne peut savoir le malheur que je vois, on est parti chercher, on absorbe tout, on va, on descend, on voit les autres faire, on est seul, on est dans ses gestes, on marche, on se sent marcher, on est à l'intérieur, on sent chaque mouvement, on se déplie, on marche, on mange des caramels, on a les dents collées, avant d'entrer, on boit un coup de café, on se regarde dans la glace au-dessus du comptoir, le jukebox joue toujours « Those were the days, my love » « Ah yes, those were the days » « Des bidons, des fils, des tôles sont empilés, certains sont peints, les couleurs sont rouges, jaunes, bleu, vert, pièces et morceaux, bidons, fils et tôles, on ne sait pas, on ne peut pas savoir, on les regarde passionnément, on est rejeté, on se déplace dans des endroits sans nom, des cours, des coins, des hangars, on s'arrête, on va à la cantine, on revient après, les dents mordent, la viande morte est avalée, on ne mange pas, où est le goût ? On est pénétré par les odeurs, tout est déjà mâché, au café, avant d'entrer, il y a toujours cette musique, musique et poussière et la glace au-dessus du comptoir, on boit un café pendant que la musique passe et s'en va, on donne l'argent, ensuite on entre dans l'usine, on a un tablier qui entoure le corps, on est près d'une fenêtre, on fait des câbles, bien sûr on peut mourir, la fenêtre ouverte les câbles, l'air bouge doucement, on flotte un peu, très souvent, on se regarde dans une glace, un miroir de poche, un reflet, on se regarde, on se regarde, l'image est toujours là, on prend le vélo à 5h du matin dans le noir, on arrive, on voit l'usine de l'autre côté du pont, on dirait qu'elle est posée sur l'eau, on y va, l'excès, l'usine, des bidons, des fils, des tôles sont empilés, pièces et morceaux, l'usine, les endroits sont informes, il y a beaucoup de coins, dans la cour, de la terre, de l'herbe et toute cette ferraille entassée, on prend le vélo à 5h du matin, on part, le vélo est léger, on le tient bien, on avance, quand on arrive, l'usine est chaude, on a très froid, elle est là, entière, pièces et morceaux, l'usine, il n'y a pas de sens, elle tourne et monte et descend, et à droite et à gauche, et en tôle et en briques et en pierre, et l'usine et son et bruit, pas de cri, l'usine, morceaux et pièces, clous et clous, tôle, vous comprenez, mou et gras, glisse et dur, on ne sait pas, on ne peut pas savoir, il n'y a aucune image, jamais, dans la cour de l'herbe, au milieu de la ferraille, l'herbe pousse très bien, très verte, la ferraille est en bas, on boit, c'est normal, les hommes, on boit, c'est normal, les mots ouvrent vers l'infini, Dieu existe, l'usine, il n'y a pas d'histoire, c'est la terreur, on ne sait rien faire, on monte une boîte de vitesse, on circule entre les coins, un angle, qu'est-ce que c'est, trois lignes, le trois s'en va, trois lignes, sans le trois, on est folle, on mange un casse-croûte à midi, au bord de la Seine, on est assise sur un banc, on balance ses jambes, le ciel bouge lentement, on regarde les péniches qui passent, on mange bien le casse-croûte, c'est le milieu de la journée, ensuite, on retourne dans l'après-midi, on fait des pièces à une machine de pièces en caoutchouc, on est assise, il y a une odeur de caoutchouc, à côté de la chaise, il y a un grand bac en fer, le fer sent, on compte toutes les pièces une par une, on est nourri de vérité, il n'y a que ça, on met un tablier tous les matins, on le ramène à la maison le vendredi soir pour le laver, des fois, on oublie le tablier au vestiaire pendant le week-end, on parle, c'est normal, l'atelier est plein de draps blancs, ils pendent, ils débordent, les tables, ils traînent, on se déplace difficilement, les draps sont très silencieux, au fond de l'atelier, il y a une grande glace, où les draps se reflètent, le chef est dans sa cage, au milieu de l'atelier, le matin, on vient pointer, on a un nom, c'est exact, tout l'espace est occupé, tout est devenu déchet, la peau, les dents, le regard, on circule entre des parois informes, on bouge indéfiniment sans temps, le matin, on va pointer, on lit le journal, attentivement, on cherche, on a un portefeuille avec des photos dedans, à midi, on mange à la cantine, on croise des gens, des sandwiches, des bouteilles de coca, des instruments, du papier, des caisses, des vis, les femmes sont là, on les regarde, il n'y a pas d'image, jamais, personne ne crie, on a un tablier qui entoure le corps, les femmes sont là, quand on arrive devant une usine qu'on ne connaît pas, on a toujours très peur. Deuxième cercle. De la chaîne, de la chaîne, on voit tout, tout rentre, tout rentre sans cesse, innocence forcée, la douleur est sans profit, on a ses dix minutes de pause, on descend au cabinet, l'espace est long, cylindrique, on marche dedans, on est un peu soulevé, mur, paroi, courbe, la chaîne est à gauche, on avance dans l'allée, on va vers le bout, immobile, porté, on marche, l'allée est pleine, encombrée, tas de caisses, cartons, choses et d'autres, rectangles, on marche assez lentement, on bouge, on avance, à droite, des tables sont dressées, on passe, on bouge, on sent ses jambes, on sent les bas légers, on a une jupe serrée, on lénage, et des chaussures de dames, on longe la chaîne en marchant, on a les pieds sur le sol, on regarde les couleurs, on est dans l'usine, on va, on se déploie, on avance, on bouge, un peu la pensée, tout cet espace, autour, recourbé, l'usine est très vaste, il n'y a pas d'image, on descend dans l'endroit vide, les cabinets, on arrive, à la tête de chaîne, c'est une femme un peu lourde, elle a un chignon gris, on passe, on la regarde, on voit ses formes, la femme est assise, origine, les morceaux arrivent, la femme fait ses pièces, absorbée, corps épais, retenue, elle est assise dans sa robe, sur un coussin, le coussin est tricoté en crochet, à côté d'elle, on voit son panier, de la laine dépasse par filaments, et des grosses aiguilles, bourrelets silencieux du corps, on est prise, on regarde ce qui a été déposé là, caché, le temps est ailleurs, seuls existe l'espace, dans la tête infinie, et toute vie maintenant, ramassée et pleine, comme un caillou mort, on descend le grand escalier qui tourne, on va au sous-sol, les cabinets sont nus, en béton, l'endroit est massif, on entre, le béton est humide, on dirait de la boue, il a été coulé, on le sent, la matière est vraiment forte, les murs sont larges, mouillés, aux malades des murs, on ne l'aime pas, les cabinets sont plusieurs, côte à côte, séparés, il y a aussi des éviers blancs, qui ressortent, sous-sols épais, matière fraîche, les parois sont proches, granuleuses, on joue un peu avec le robinet pour l'eau, on est là, faible, sans projet, on a amené une petite glace, on la sort de sa poche, c'est une petite ronde, on se regarde attentivement, on cherche les traits, le visage est blanc, avec les cheveux tirés, on ne se rappelle pas, une main tient la glace, avec le visage dedans, en un sens, le visage est toujours bien, on ne se rappelle pas, on sait, on voit les cercles du sommeil, comme les constructions qui tombent, et s'élèvent de nouveau, lentement, en silence. Quand on remonte, on croise toujours la grande femme, très belle et maquillée, qui est aux emballages, couleur, odeur, bleu et rouge, femme énorme et pleine, et les grands, beaux cheveux noirs, elle est debout, les jambes écartées, on la regarde, on voit ses jambes, debout, écartées, elle bouge, elle ne s'arrête pas, elle cogne, ses mouvements débordent, et remuent, et remuent plus loin, on voit ses grands yeux ouverts, on la croise, on sent son corps, et alors on se retourne. À midi, on va à la cantine, on traverse la rue arrondie, la cantine est en face, maisons basses alignées, on n'aime pas les rideaux, sont inutiles, le ciel est au-dessus, marron, il y a de la fumée qui flotte, et par terre, des bouts de tuyaux, douces et maigres, petites rues, on est dedans, il y a beaucoup de femmes noires, tabliers, on rentre, on entre, on va à sa place, tables et bancs, et la toile cirée, la toile a des petits carreaux, tous pareils, et elle sent, enfance, on s'assied, on regarde, plafumant, compote, orange et pain, et la salade huilée, les coudes sur la table, on regarde, gros verres ronds, incassables, et les couverts gris légers, on emporte souvent des petites cuillères dans la poche, pour la maison, on est là, dans le cadre clair de la cantine, assise, et dans la tête, il y a l'image, une jeune femme, dans le cadre clair de la cantine, assise. Troisième cercle. On est debout, devant une chaîne de biscottes, l'atelier est à côté du four, il fait très chaud, on ramasse une rangée de biscottes, on l'empile dans un sac, la chaîne passe, on remplit le sac, les doigts sont écorchés par le grain des biscottes, la chaîne passe, les sacs sont en papier métallisé, les biscottes sont très dures, dans la cour, avant d'entrer, il y a déjà l'odeur de la farine, quand on est dans la cour, on n'est pas dans l'atelier, il y a une machine pour fermer les sacs. On est debout, devant la chaîne de biscottes, atelier à côté du four, il fait très chaud, les biscottes passent rapidement, on a la tête dans un foulard, de la chaîne, on voit un coin où sont entassés des planches et des morceaux de tôle, on regarde, on regarde, planches et tôle, et les trois lignes du coin, il y a aussi des chiffons, sous les planches et la tôle, il y a du ciment, les planches et les morceaux de tôle vont dans toutes les directions, les chiffons sont faibles, les planches sont plus épaises que la tôle, tôle, lisse, les petites directions vont dans tous les sens, le ciment est par terre, il y a de l'huile sur les chiffons, l'infini est là, on regarde, on est sur une banquette, au-dessus du sol, tendu, la chaîne est un peu haute, autour, les colonnes d'air, lamelles courbes, l'espace se plie et se défait sans arrêt, on n'est pas soutenu, il n'y a rien entre les lignes, l'espace de l'atelier est ouvert, mur et paroi et coin et ciment tôle, vous comprenez, mou et gras, planches et bois, ciment et clou, le ciment est par terre, les petites directions vont dans tous les sens, on ne sait pas, on ne peut pas savoir, on sort, au café, la musique joue, des images se détachent, on va faire des courses, l'épicerie c'est pareil, là-haut, la chambre attend, on y va, en un sens, la chambre est toujours trop grande, on mange sans fin, où est le goût, on mord les dents de l'autre, on regarde un ongle, un coude, un oeil, on regarde, on regarde, on est immobile, on circule entre des parois de chair, des petits canaux sanglants, le corps travaille et tombe, on ne va nulle part, la jouissance est dure, transparente, on dort dans un cauchemar, on glisse de la chambre au rêve, la matière est la même, la chambre est une chambre, on paye le loyer, on vit, on meurt, à chaque instant, la banlieue c'est pareil, l'espace, l'espace tue, on est debout, à l'arrêt de bus, on attend le car, autour, il y a le ciel, il y a les poteaux télégraphiques, le ciel est plein de fils, le ciel est immense, il y a ses fils, on attend le car, la route est là, des immeubles sont construits au milieu des champs, le car s'arrête devant certains immeubles, il ne s'arrête pas devant d'autres, au café, la musique, ce n'est rien, on est debout, à l'arrêt du bus, on regarde les immeubles là-bas, on pense aux allées entre les immeubles, les allées sont ouvertes, ici et maintenant, là et ailleurs, on attend le bus, l'arrêt est devant le café, on sent la poussière, le ciel est très bleu, l'air flotte, il y a tous ses fils, route est là, on est dehors, on est descendu du train, on attend le car, les immeubles vont et viennent, l'air respire, il y a des souffles, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent partout, on passe, on passe, quatrième cercle, on va dans une usine, qui fabrique des phares, c'est un quartier de la ville, un peu en dehors du centre, une petite rue, on est arrivé enfin, l'usine est là, on la voit, elle est dans la cour, un cadavre léger, elle est là, elle ne bouge pas, masse usine, on la connaît, on est devant, dans la cour, on pense, on la connaît, l'usine est très grande, en plusieurs morceaux, désarticulée, et pleine, l'usine, elle est là, elle ne bouge pas, l'air est humide, elle sointe, du métro, à l'usine, s'étend un espace mou et noir, on est dedans, on marche, on tourne dans l'espace mou, on passe devant la jeune femme, elle est assise sur une chaise, devant la porte, la jeune femme est assise, elle parle à ses chiens, il y a une bouteille par terre, c'est sans importance, la jeune femme est là, infini, rien et rien, le monde s'ouvre, le monde s'ouvre, à chaque endroit, on est au bout, les choses sont, chaises et portes, et derrière le buffet, le buffet est marron et gros, on le voit par la fenêtre, lourd et gros le buffet, il y a aussi une table, d'autres chaises autour, les chaises sont pareilles, la jeune femme est là, infini, chose dans la pièce, on les voit, les couleurs sont tranchées, le buffet est marron, la nappe est rouge, le sofa est vert, les rideaux sont blancs, carrelage bleu par terre, mur jaune, que des couleurs, la bouteille est par terre, c'est sans importance, la jeune femme est assise devant la porte, elle parle à ses chiens, elle est blonde, elle a des cheveux décolorés, on la regarde, elle a un tablier qui entoure le corps, elle est là, sur sa chaise, jupes et tricots, et par dessus le tablier, le corps est en dessous, tout est là, tout, les jambes pendent sur la chaise, jambes douces, sur les pieds, il y a des chaussures carrées, un peu fortes, la chaise est dans la rue, autour, il y a cet espace noir, le ciel passe, la jeune femme est là, assise, le tablier se noue derrière, on l'a vu, le visage est marqué, traces vides, jupes et tricots, et ses formes pleines du corps, on est tiré, on est tiré très loin, la rue est ouverte, sous le ciel de l'usine, rue douce et ouverte, les pavés, tous les mêmes, les grilles de l'entrée sont très hautes, superbes, carcasses légères, désarticulées, pleines étaient là dans la cour, elle est là, l'usine, pièces, morceaux, et vie, l'usine, et briques, et tuiles, et entre, et sort, et droite, et gauche, et briques, et tuiles, et mous, et gras, et tourne, et tourne, et vie, et vie, et bois, et clous, et fer, et fer, et entre, et sort, et tourne, et brouille, jamais un cri, l'usine, pièces, morceaux, et vie, l'usine, et fer, et fer, et vie, et vie, et briques, et tuiles, et entre, et sort, et vie, et vie, et clous, et clous, et on ne sait pas, on ne peut pas savoir, la rue, est une rue, sous le ciel de l'usine, on entre dans la cour, on voit les caisses, les planches sont là, étendues, nappes de plastique bleu au fond, on entre dans la cour, dans un coin, les escaliers, les escaliers sont en fer, fragiles, là-haut, la chaîne est suspendue, on monte, les escaliers sont fragiles, le fer, quelle misère, le pied est sur la marche, plein ciel, le fer est si mince, on monte, celle devant a une gabardine, on monte, les sexes se sont séparés, les hommes restent en bas, en face il y a l'atelier des presses, on n'y va jamais, la chaîne est là-haut, suspendue, on regarde celle qui est devant, elle a la taille ronde, on l'aime, on l'aime tellement, on monte par l'escalier en fer, la rue est en dessous, l'escalier est fragile, on s'arrête un peu aux plateformes, on voit les piliers, les plateformes sont en bois, on monte, il y a des piliers à chaque étage, là-haut, la chaîne suspendue, on regarde celle qui est devant, on connaît sa gabardine, on connaît cette toile, on est dans l'atelier, où il y a la chaîne, on est assise, la chaîne va commencer, air palpable, mémoire blanche, on est là, on est assise, tabouret, carton, le plafond est très haut, il y a des piliers, l'atelier flotte un peu, air épais, plafond haut, la chaîne roule plate au milieu des cartons, les cartons sont faciles, ils se font avec les mains, on a les mains ailleurs, on pense, la pensée est collante, autour l'atelier, dans l'air épais, sous le plafond haut, on fait des cartons, on pense, la pensée ne sort pas, elle reste à l'intérieur, rien ne se défait, on pense, plafond haut, pilier, on est dans l'air épais, les mains sont ailleurs, on pense, une pensée collante, on regarde, on pense, de la chaîne, on regarde, les yeux sont ouverts, autour des yeux, l'espace, l'espace est silencieux, trou de bruit, trou de bruit, partout, ouvert, dans la matière silencieuse et bruyante de l'espace, les yeux voient, le silence des caisses est terrible, dans le corps tout se bruit, les yeux sont là, ils ne s'arrêtent jamais de voir, air épais et mou, les mains sont en carton, la pensée coule à l'intérieur, le carton est facile, il se plie facilement, rien ne se détache, on fait, le corps est dans l'espace, dans le corps, la longue pensée et sans cesse les petits bruits, les choses sont prises, épaisseur de l'air, au-dessus la voûte, la voûte très haute, l'air est rouge, c'est l'atelier, dehors il peut pleuvoir, la contre-dame marche le long de la chaîne, elle montre sa jupe large et ses dents en or, mur rond, rebondi, l'atelier est là, entier. Cinquième cercle. Ailleurs, c'est l'hôtel, on est dehors, sous le ciel tendu, l'hôtel est debout, irréel et mince, charpente maigre, les chambres sont dedans, les chambres on les connaît, petites chambres noyées, on est sortis du métro, voilà la rue, les fruits et les légumes, vitrine légère du café, posée sur le trottoir, on entre, dehors, le ciel descend, une roue blanche, c'est la loterie, on regarde les poupées, ensuite on retourne dans l'espace violent illimité de l'hôtel, sur le trottoir, on voit les rideaux, les petits rideaux transparents, le ciel avance et pénètre la chambre, la rue est là, très présente, on tourne dans les étages, on passe les portes, couloirs bifurquent, les murs sont pleins d'eau misérable, on est dans la structure fragile et compliquée de l'hôtel, dans la chambre, très vite la pensée est à vif, la couverture est sur le lit, on se pose, on regarde la chambre, le temps reste là, comme une boîte, la peau est dehors, sur la couverture, plus loin il y a le grand évier blanc et derrière les murs en carton, l'air est libre, détaché, le papier peint continue sans arrêt, sur le lit, effort raide, linéaire, on n'y arrive pas, il n'y a jamais d'intérieur, les meubles ne conviennent pas, on s'endort sans appui, réveil blanc, inhumain, pas de repère, l'usine, on est précipité, la petite bossue est à sa place, près du radiateur, elle tricote, l'atelier se déroule, c'est un endroit immense, quelques femmes sont assises dedans, le jour vient, on a mis la blouse, dans la poche, il y a des pièces pour la machine à café, parfois on met la main dans la poche pour sentir, tout à l'heure on ira au cabinet, devant, il y a une fille à une table de contrôle avec un cadran, à côté une femme noire, on lui a prêté 5 francs, soleil et lumière, on voit les petits carreaux du tablier, l'air est aigu, on avance au bord du monde, la femme noire est très belle, fragilité, tension, on est assise toute seule, les choses sont là, on peut les penser, on peut penser les choses, euphorie blanche, naissance différée, mouvement ascendant et diffus, urgence, urgence pure, tout est là, on idée, tout, on est dans la lumière, collé, le monde se retourne, surface transparente, rien derrière la vitre, on se voit être, sans arrêt, la petite bossu est à sa place, près du radiateur, elle est très petite, et très jeune, on la voit de dos, quand elle est debout, une de ses épaules arrive juste à la table, la table est bien nette, rectangulaire et blanche, au-dessus il y a la fenêtre avec son rebord obscène, la fille est à la table, on voit ses épaules et son petit dos massif, elle fait ses pièces, très vite, avec des gestes anguleux, la verrière, laisse entrer la lumière et le soleil, paillette, il fait chaud, on est imbibé, nulle part, flottant au bout de la chaîne, une femme passe au fond de l'atelier, mur jaune, sans information, la fille à côté parle de sa nuit, celle à Yougoslave, une fois, elle a mis une perruque blonde pour ressembler, la fille parle, on l'écoute, la parole va et vient, gros, petit mot, il manque une dent à sa bouche, devant, les mots passent par le trou, on se promène avec la fille, au bord de l'eau, le ciel est blanc, berge, berge de la Seine, on marche ensemble, on se parle, pendant ce temps, le ciel touche la terre et l'eau, des bancs, une buvette peinte, là-bas au fond, on voit la grande usine mécanique s'étaule, on tient la fille par un bras, on marche, le ciel cuit, immobile, on dirait un lait, dans l'eau, une péniche flotte, elle se dirige vers le pont, on marche, on a un tablier, la fille a une blouse, les arbres se détachent, raides et verts, le ciel plane, la péniche est arrivée au pont, l'air bouge un peu, on regarde le petit bateau, son bois rouge et jaune, l'eau est bleue, très loin, on avance sur la terre humide, on parle, l'usine est posée là-bas, on voit les tubes et les cylindres, aux vagues, on la regarde, la péniche est partie, on sent la lenteur du ciel. Sixième cercle, c'est le printemps, l'usine est grasse et froide, on regarde dehors, on arrive par les champs à travers la campagne, on pédale dans l'air clos, transparent, la campagne est jaune et verte, on passe entre les arbres anonymes, le chemin, crise, fragile, on roule, sur des miettes pointues, cailloux secs, graviers, autour des bêtes, très petites, volent sur le ciel plat. De loin, on l'a vu, elle est posée sur l'herbe légère, la tôle est mince, ondulée, les fenêtres sont ouvertes battant, l'air circule, identique, on pose le vélo, la cour est pleine de pavés arrondis, au fond, les tréteaux, les pavés font une surface particulière, calme, on traverse l'air, entre les pierres, les touffes pointent, rien ne disparaît, jamais, l'air enfle à chaque instant avec les odeurs, on avance dans la cour ronde, au-dessus, le ciel, naïf, on a peur, sans arrêt. Les femmes arrivent, en corsage souple, on a des yeux, on voit leurs seins, l'espace est divisé, c'est terrible, on n'est pas protégé, on va, on vient, printemps cruer les mots, usine, l'usine, première mémoire, on est dans l'atelier, dehors il pleut, la pluie tombe, absence pointue, les choses sont contraires, irréelles, réelles, on a un tablier et un vélo, on achète quelques objets, c'est certain, on les veut. On traverse la ville, sérieuse, les rues vont trop vite, larges, étroites, larges, étroites, il y a beaucoup de petits kiosques en couleur, des arbres, des bancs, des chiens bougent la queue énervée, on marche, entouré de maisons, souvent des portes cochères s'ouvrent, et on peut voir les escaliers intérieurs, on s'arrête, quand on les voit monter raides derrière la porte. Au milieu de la ville, le fleuve coule tout seul, et les choses, on les sait toujours déjà, étonnées. On est descendu du bus, on marche, là-haut, le ciel cru, bleu et blanc, on passe devant la palissade. Derrière, il y a le terrain vague, on regarde entre les fentes du dehors, la terre est étalée, étalée, orange, tout commence sans création, offrande, on est là, derrière la palissade, on voit les morceaux, des personnes circulent en casquette, tirant des sacs, il y a des papiers mous, dégoûtant des plastiques, les plastiques sont vieux, finis, plaques et boues, quelques serrures traînent. La rouille est là, mystérieuse. Piles de bidons, piques et peaux, caisses carrées, simples, on voit aussi des choses de bête. Il y a des chiffons durcis en boule, quel témoignage. Des portes sont entreouvertes, debout, le ciel reste fixe, miroir aussi dans des cadres, certaines formes sont enveloppées, c'est impensable, les pires sont petites et grosses. La terre change par endroits, flaques visqueuses, il y a aussi des coins secs comme des yeux, un feu brûle au milieu, on regarde par une fente, c'est tellement vrai. On habite une roulotte, au milieu d'un champ, la campagne est autour, confuse, des légumes poussent, on n'y peut rien. Le champ et le ciel sont pareils, désespoir. D'or, on voit des mottes, des sillons, le champ est creusé, plein de raies, on s'efface, ciel mélangé et dur, dessus court un oiseau, on entend un cri, un cri, un cri, l'air est gelé, les choses sont là, derrière, on a un livre, on le regarde, on lit, on est au milieu d'un champ marron, dans la roulotte ronde, ce cylindre. Le soir, on va manger dans un petit restaurant, le restaurant est petit, on entend le patron discuter, on est assis, l'un en face de l'autre, dehors, des rails, de temps en temps, un train. On boit, on dessine sur la nappe, on ne se prive de rien, on mange, après on sort, la nuit est légère, très nue, on avance facilement, les bras flottent le long du corps, on est sur la route, entre les rangées d'arbres, matière de la nuit, légère inquiétante, on glisse, on avance, sur les côtés, on voit les arbres noirs et fermes, l'air se casse, par endroits, on le sent, nuit sans substance, on est dedans, on est sans arrêt, on la traverse, le corps tremble, diffus, on va, on avance, les coups arrivent, il y a des raisons, la robe est déchirée sur la peau, la route se lève, ridée et molle, on s'enfonce, autour, on voit des arbres, leurs feuilles grises, impalpables, on se sent jeté, immense et vieille, comme toute chose. On est dans une usine ronde, dehors c'est difficile, nuit avec quelques arbres, une ampoule tourne paisible, on est sur un étage penché, on regarde, la boîte de l'ascenseur monte et descend dans un couloir vertical, les portes et les fenêtres sont très nombreuses, on les a vus en arrivant, ce qui accroît le malaise, l'usine est grande, bien délimitée, lumière puissante, invisible, le plafond est loin, il y a des murs précis des corridors, l'air se respire imperceptible, la pensée est là. On est debout, à l'arrêt du bus, on attend le car, autour il y a le ciel et les poteaux télégraphiques, le ciel avance, immobile, large, grand ciel, on voit les stris, au café, la musique tranquille et absente, those weird days, my love, ah yes, those weird days, ciel interminable, déjà effrité, il n'y a pas d'oubli, jamais on est traversé, quand on arrive, le frigidaire dans un coin est gros et blanc, quelques fils par là, des choses sont pendues, il y a des appareils, des bassines creuses, un buffet, les bassines sont bleues et jaunes, on s'assied, on boit un coup, en face, les étagères, elles sont apparentes, on rêve toujours, les étagères sont bordées, la matière de la pièce est poreuse, un silence, on est assise, volume très présent, chose courbe, le mur donne, beaucoup, un calendrier est accroché pour les jours, raccroc est reprise, et toujours cette pièce traversée, file, on est là, sur le buffet, il y a des objets, les objets sont inutiles, c'est terrible, volume avancé, couleurs, morceaux et choses, caoutchouc, la pièce glisse sans arrêt, on est dedans, c'est le soir, on a le temps, l'espace tranquille s'installe, les choses tombent toutes, il y a des images au mur, collées et plates, les objets sont isolés, inquiétudes, autour, c'est la nappe et la couverture, et le dessus de lit en crochet, les rideaux aussi, très léneux, derrière les fenêtres, la banlieue large et spacieuse, on la sent, on est entre soi, et on te considère, immobilité, la pièce est là, autour, personne ne peut savoir, personne, on a mangé le repas avec la bouche, on est assis dans la chaise, voilà les mains et les genoux, quelque chose meurt, quelle violence, en face, le visage de l'autre, fermé et souple, comme un morceau de corps, huitième cercle, il y a des rails dans le ciel, les wagons passent, quelques grands immeubles, très droits, des places sont dessinées avec des arbres rues, on marche, on est sur le trottoir, on va, on marche, entre les immeubles, l'air circule, c'est le présent, par ici, par là, une petite maison, très petite, on pourrait rire, vous comprenez, terrain vague, entouré, on marche, surface déroulée, du boulevard étendue, on avance facilement, il y a de la place, le ciel est vert, uni, on est en dessous, long boulevard, grand, là-bas, le pont arqué en fer, près des murs, on voit des animaux pauvres, des bêtes, caûtes, croisements, ville morcelée et pleine, un banc des volumes de sable, on passe, la lumière est grise, cachée, le ciel se durcit, par endroits plaques, les magasins sont légèrement défaits, démolis à l'intérieur, vitrines irrégulières molles, les objets qu'on voit dedans sont ailleurs peut-être, les rails, là-haut, posés comme des rois, boulevard et cailloux, petites rues graves, il y a de beaux arbres, plus loin le fleuve flotte, blanc et épais, personne dessus, on ne connaît rien de l'argent, il est si petit, souvent on va au monoprix, on entre couleurs, les objets sont étendus, dans leur boîte détachée, on passe, entre les rayons, on touche un peu, on se voit dans les glaces, les miroirs, on essaye un vêtement ou un autre, les choses on les aime pour elles-mêmes, on bouge dans la lumière vide, autour, les lignes, les formes bien distinctes, on regarde, on regarde la vie facile des objets, c'est à l'hôtel, la chambre est carrée extérieure, froid, étouffant, on mange, il y a des choses et des choses et des choses, on dort, on rêve, on est devant l'hôtel, la patronne regarde de sa fenêtre, en haut quand on sonne pour rentrer dans les grands couloirs, on passe, entre des rêves denses, épais, au milieu de maisons lourdes, rapprochées, on passe, un peu au-dessus circulent les ciels, on ne les voit pas, on les sent, ciel nombreux et rapide, ciel bas, on avance dans une barque, sur des rues boueuses, serrées, il n'y a pas d'eau jamais, c'est une ville absente, sans histoire, les maisons sont vieilles, par terre, à l'intérieur, il y a un petit carrelage blanc, fêlé, très froid, les maisons et les rues sont pleines, encombrées, ruines et paquets, on passe, on va, au milieu des cartons, des bouteilles, et des crèmes enveloppées, des viandes, on a des peaux, des maladies, on voit des bouches arrachées, des cheveux perdus, des corps brûlés, on voit la femme yougoslave, celle qui a son enfant à l'hôpital, on la voit bien, elle montre la photo de l'enfant avec sa cicatrice au front, on dort, au milieu de rêves matériels, le matin, on sort du sommeil, aspiré par le réveil vide de mots, des fois, on se promène au cimetière, c'est loin, on dort des rues, on entre par une grande porte ronde, la porte est large, immobile, on passe dessous, de l'autre côté, il y a tous les arbres, on marche dans les allées mouvantes, l'air est doux, fluide, talus mouillés, buissons, et partout, les arbres déliés, des feuilles pendent sur les branches comme des mensonges, sur les côtés, il y a des plaques de marbre et des petites maisons gênantes, les inscriptions sont faibles, on les lit, nom, date, histoire, rien n'est bien marqué, le ciel remue, plein d'eau, des animaux jouent, c'est libre, quelque chose est là, dans l'air usé, transparent, on ne sait pas, on se souvient, on passe entre les feuilles, l'herbe peut glisser si verte, les mots n'ont pas de sens, mais où sont les morts ? On arrive, l'usine est là, morceau étendu, détaché et vivant, morceau gros et puissant, libre, séparé, massif, l'usine bouge, on regarde, pleine de vie en face, elle est là, les formes se font, on entre, il y a des échafaudages près du plafond, l'air est rempli de courants gris superficiels, on est dessous, on regarde, on voit les constructions là-haut, les longues poutres emmêlées, possible, c'est grand, les fenêtres sont ouvertes, regarde, on est absorbé par la lumière intérieure et extérieure, assise, on fait, petite table, violente et dure, il y a des instruments, on fait, les instruments sont tout petits, on est assise, dispersé, limite de la table, on touche ses pieds, faire faim, on est perdu, autour, déployé et creuse, les choses matérielles, quand on a soif, machine à café, on se déplace souvent, on marche, mur posé, suspendu, on se promène, les murs sont minces, si légers, on va, on vient, la matière est très lourde, on est dans un morceau flottant, fermé, les fenêtres sont ouvertes, l'air entre, ces murs légers, partout, on ne meurt pas, jamais, parois fragiles, revêtues, coins soulevés, déchirures, du sang peut-être, quelques boulons, blocs vides de l'usine, les couloirs sont longs et pleins, on passe dans la carcasse légère, mince et suspendue de l'usine, on est dans la matière qui se développe, la grosse matière, plastique et raide, derrière une pile, on voit la fille accroupie en pantalon, petite fille, mignonne, elle a des lunettes autour des yeux, elle lit toujours, on prend des couloirs, on va, caisse sur le côté, encombrement, beau passage, difficile, on va, toit plat et surface, tube dressé, tuyau, certaines parties de l'usine sont à ciel ouvert, on passe, et coins encastrés, piles et tas, rebords retournés, sillons, morceaux très présents, avancés, on voit aussi des chutes de murs, les autres ateliers, on les connait pas, on y pense, on voit des emboîtements, des cadres, des escaliers, des marches montent et descendent, l'air est éliminé, on voit surtout des lignes, il y a une activité intense, spéciale, les gens sont comme sur des fresques, on ne peut pas passer derrière, dans le couloir, on croise une jeune fille française, c'est une fille inachevée, elle pousse un chariot, elle se redresse quand on passe, elle regarde qui on est, elle porte un sac en plastique transparent, dedans il y a une photo d'elle, on la voit, on regarde la fille, son corps n'est pas bien enveloppé, elle a l'air nue dedans, on voit sa tête ronde et ses cheveux figés, la bouche est ouverte, l'espace est lié, il tient, on oublie, l'atelier devient large, large, elle pleure souvent, comme à l'église, c'est naïf, on la voit, on la regarde, des morceaux traînent, l'atelier est plein de restes d'elle, on ne la quitte pas, la vie, descend, verticale, matière nue, on est à l'intérieur, c'est le tourbillon strict, l'éternité. 9e cercle, C'est dans un quartier populaire, une vieille place, très belle, on boit un café à une table sous les arcades, les lignes de la façade sont si simples, si harmonieuses, et une nostalgie très ancienne serre le cœur et l'air, on est assise, on boit, autour les pierres roses, l'air est léger, transparent, presque liquide, au-dessus le ciel, rigide et bleu, comme un carton, une musique passe, « Those were the days, my love, ah yes, those were the days ». Au milieu de la place, une fontaine, matière de l'air, bruit de l'eau, faiblesse, tout se dissout, et recommence. On flotte. On regarde les pierres roses, fêlées et poreuses, les gens vont et viennent, lentement, absents, où sont les choses ? C'est la fin de la journée, on voit les lignes des toits, lignes fermes, bien dessinées, la place est si belle, autour, cet air sucré. Au fond de la place, il y a une grande statue, lourde et précise, un roi à cheval, comme il peut y en avoir, la place porte son nom. La chaleur est un peu irréelle, en même temps, on est enveloppé, tout est très loin, on est assise, on regarde, la place est vieille, mal entretenue, les murs s'en vont, écaillent, et ce temps qui s'étire se retourne sans cesse comme à l'origine. Rien ne se passe, quelque chose se passe, on est hors temps, sous le ciel de l'usine. À la table voisine, il y a un groupe de femmes, elles boivent en se parlant, on les regarde. Les femmes sont là, assises, dans leurs vêtements ordinaires, elles sont très fardées, avec des cheveux de toutes les couleurs, on les regarde, on voit le maquillage violent autour des yeux abîmés, du regard ouvert. Ce sont des femmes usées. Les femmes sont assises autour d'une table, buvant et parlant sous les arcades anciennes, sur des chaises de paille, un peu cassées, dans cette vieille place plus ou moins laissée à l'abandon, ou qui sera peut-être restaurée, qui sait. Un peu à l'écart, il y a une petite fille, la petite fille n'a pas d'âge, mais elle est encore très jeune. Elle joue avec un bébé, très doucement, elle tire le bébé sur ses genoux, le fait sauter en chantonnant, le presse contre elle. Ensuite, elle fait semblant de le lâcher. Le bébé pleure, elle le tape, le mordit, et le serre à nouveau. Le bébé est très laid, petit bébé gris. La fillette répète son jeu sans s'arrêter. Le bébé a une peau comme du caoutchouc. La petite fille le plie, le presse. À un moment, celle qui est peut-être la mère dit à la petite fille, « Mais voyons, tu veux le tuer ? » La petite fille soulève le bébé et lui demande, « Tu crois que je vais te tuer ? » Sous-titrage Société Radio-Canada « Mais voyons, tu sais que je vais te tuer ? »